salut youtube nous voici sur une nouvelle découverte qui s'appelle penko park c'est un genre de pokémon snap je compte le faire en let's play d'ici peu mais je voulais quand même vous faire la découverte avant une petite vidéo et 20 30 minutes aller tout au plus et voilà donc ccc attend deux secondes bon vous aurez vous aurez les informations je peux pas faire de retour windows malheureusement vous aurez toutes les informations sur le jeu dans la description donc le prix qui sont les développeurs les éditeurs une petite description du jeu de façon globale et moi mon appréciation sur le jeu aussi en général je fais ça sur les descriptions des jeux auxquels je joue donc assez parlé on est parti on va découvrir ça j'ai vu quelques images mais je sais pas j'en sais pas plus je vais découvrir avec vous salut toi qui nous fait à c'est nous la créature du coup on a été pris en photo bah alors pour l'instant c'est marrant bienvenue à penko park le plus grand parc animalier jamais construit il a été fondé en 1952 par le très honorable sir hubertus penko ok assez espace d'accord je m'appelle penki et je serai ton guide pour aujourd'hui penko park abrite d'innombrables espèces uniques nous n'avons pas eu de visiteurs depuis un moment mais je vais faire de mon mieux pour te guider sous ton siège tu trouveras ton penko presto photo 9000 trademark utilise le pour photographier tout ce qui bouge appuie sur clic droit pour l'activer et clic gauche pour prendre des photos voilà déjà première photo à n'oublie pas tu peux aussi zoomer avec la molette de ta souris d'accord donc on peut zoomer à je dise là ok pas d'inquiétude la plupart de nos animaux sont amicaux la plupart il ya beaucoup à voir si tu regardes bien attache donc ta ceinture et c'est parti on a déjà commencé là qu'il ya une créature qui se barre j'attends elle est là toujours pas tiens là est ce que je peux l'avoir trois étoiles ok ouais il ya pas mal de rochers il n'y a rien à voir là pour l'instant c'est très beau un peu particulier au niveau du dessin vraiment elle est en train de dormir c'est quoi ça ok pas de nouvelles créatures elle dort tranquillement oui un truc là par terre c'est quoi ça ça aussi assez un levier et un levier ici oh des créatures nos plis j'ai pris 21 photos c'est ça où il m'en reste 21 en haut à gauche je suis pas sûr quoi 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 pas de photos il dit ah c'est dur c'est vraiment dur de viser en vrai ça ressemble à un phasme je suis tout excité c'est trop 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 stylé ah je l'ai loupé mince je pense que je l'ai loupé je sais pas si ça vaut le coup cette photo on arrive sur la fin quoi 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 yes ah il y en a là lol on dirait des chèvres yes yes hop là je vais aussi à la voir avant ok oula d'accord il est caché celui-là c'est un objet par terre une patate jetons un oeil à ce que tu as collecté ah j'en ai pris beaucoup apparemment celle-là elle est mieux quand même celle-là elle est mieux quand même celle-là elle est mieux quand même je suis un peu de mal non elle je la prends pas elle C'est pas mal, ça. C'est la petite patate. Regardez-moi ça. Plein de superbes images. Plus tu explores le parc, plus tu récolteras d'expériences. Sur le côté gauche, une barre indique l'expérience acquise. Et ce qu'il te manque encore avant d'obtenir ton prochain penko tampon. Une fois que le tampon se met à briller, tu peux t'en saisir et l'utiliser dans ton album. Tu peux ainsi débloquer de nombreuses surprises, mais aussi de nouvelles zones du parc à explorer. D'accord. C'est quoi ça ? Montagne sylvestre. Ok. Et ça, c'est... Ah, d'accord. C'est genre le zoom. Donc maintenant, j'ai accès aux montagnes. Donc, il y a un système de points. Mince. Il y a un système de points. D'accord. Et là, je peux voir... C'est pas ça ? Lorsqu'ils atteignent leur majorité, tous les pinkies reçoivent ce chapeau. D'accord. Ok. Mais comment je fais là, du coup ? Je peux choisir avec A et D. C'est un peu... Ok. D'accord. Ok, je vois. En fait, là, on a accès à la montagne. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est le parcours que j'ai fait. Là, on a débloqué l'appareil photo. Donc, il nous donne ces deux choses-là au début. Comme j'ai eu... Je suis monté... J'ai monté de niveau. J'ai eu un tampon. J'ai pu débloquer ici. Et on voit, en fait, qu'il y a un chemin comme ça, tout du long, pour tout débloquer. Donc là, le prochain truc que je débloque, c'est un grappe malin. Ensuite, ça doit être une nouvelle zone. Là, je suppose que c'est plus de prise de photo. Je ne sais pas ce que c'est, la fleur. On peut peut-être accélérer. Là, je vois une sorte d'accéléromètre. Carrément mettre en pause de l'eau. Je ne sais pas. Il y a plein de choses à débloquer, apparemment. Donc, c'est plutôt marrant. Ah, je peux lui mettre le chapeau ou le retirer. Ok. D'accord. Ok, ça nous a expliqué quelles sont les bonnes photos à prendre. Par contre, comment on fait pour quitter ce menu, en fait ? J'aimerais bien savoir. Oui, sur les bords, on peut changer. Super. Et je fais comment, moi ? Pour retour au jeu. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas un bouton retour ou quoi que ce soit. C'est bizarre. A, D. Ouais, ok. J'ai pas de bouton retour. Ouais, bah ouais, je l'ai fait. Laisse-moi sortir d'ici. Au secours. Il y a bien un truc. Espace, il me disait contrôle. Mais, je comprends pas. J'ai fait bugger le jeu ou quoi ? Bon, attendez. Je vais au menu principal. Tant pis. C'est bizarre que ça ait fait un truc comme ça. Peut-être qu'il y a un bouton qui s'est pas affiché. Continuer. Ah. Donc là. Là, on est bien là. A co. Ah, on peut. D'accord, ça nous montre qu'on peut avoir vraiment... D'accord. Donc, j'ai fait un tiers. Un tiers de cette zone-là. D'accord. Donc, en fait, il fallait que j'aille ici et que je fasse start. D'accord. Donc, j'étais bloqué parce que j'avais pas compris. Je n'ai pas compris le principe. Maintenant que je sais, c'est bon. 14 sur 32. Collecter 11 artefacts. Obtenu tout ce qu'il fallait pour 32 animaux. Ok. On est reparti. Donc, il n'y a rien en haut, là. Ah oui, c'est vrai que lui, il roule. À mon avis, il va falloir connaître les zones par cœur. Je l'avais déjà en 3 étoiles. On peut le voir, ouais. Lui, je l'ai déjà en 3 étoiles. C'est quoi le gros insecte, là ? Ah oui. Il n'y a pas un qui veut s'envoler, les frérots. On rentre dans le vif du sujet. Je l'ai déjà en 3 étoiles. Bon, je l'avais déjà en 3 étoiles. Je l'ai déjà en 3 étoiles. Lui, il ne va pas s'envoler. Ouais, tiens. Oh non, il va finir caché. Je t'ai vu, frérot. Je crois que je l'ai eu en 3 étoiles. Quelle phase, mais si. Rah, je n'ai pas réussi. Je ne suis pas assez près, je crois. Il y a une intersection. Je crois que je peux aller à gauche. Ah oui, là. C'est ici. Nouvelle zone. Wouh. La patate qui vole. Il n'y a rien sous l'eau. Deux étoiles. Trois étoiles. Allez, hop. Trois étoiles. Nice. Allez, resaute. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est le bruit ? Oh non, il a ressauté encore. Ah, je ne suis pas assez près. Par contre, là, il est complètement bugué dans le mur. Ça, non. Nice. Je crois que c'est la fin. Ah, bon, il faut qu'il soit plus près. Voilà. Ok. Il n'y a rien d'autre. Je dois un coup d'œil à ce que tu as collecté. Donc, le ver de terre géant. Trois étoiles. Nopli, trois étoiles. En vrai, je préfère celle-là. Yaga en deux étoiles. Je l'ai eu en trois étoiles. Ouais, je l'ai eu. En vrai, non. Skiff. Oh là. Trois étoiles. Ouais, je n'étais pas assez près. Je l'ai eu en trois étoiles. Trois étoiles. J'ai eu pas mal de trois étoiles. Ok. Bientôt un autre tampon. Mais, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Et, euh... Ce sera tout pour la découverte. Donc, vous avez pu voir, c'est vraiment un Pokémon Snap un peu dans le même genre. Et, euh... Très sympa. Moi, je trouve les créatures un peu mignonnes. Un peu... C'est un peu une ambiance un peu décalée. Un peu... On sent qu'ils ont... Ils ne veulent pas forcément te mettre à l'aise. Mais les créatures restent très gentilles. Euh... Très marrantes. Dans leur... Dans leur façon d'évoluer dans le monde. En tout cas, de ce que j'ai pu voir. Il y a peut-être des créatures agressives. Euh... De ce que j'ai pu comprendre. Mais... On n'en a pas croisé. Donc, euh... Donc, voilà. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Et de toute façon, le let's play arrive très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.